... Nommé évêque de Versailles pour les Yvelines le 11 janvier 2001, Mgr Éric Aumonier succède à Mgr Jean-Charles Thomas. Il est installé le 25 février en la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Jean-Paul, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, ô vénérable frère Éric Aumonier, préposé au siège vacant de Versailles. Salut et bénédiction apostolique. L'épiscopat de Mgr Aumonier est marqué par les nombreuses visites pastorales thématiques ou territoriales et plusieurs démarches synodales. En 2003, le Synode 78, suivi par 2000 jeunes du diocèse, les invite à approfondir leur vie chrétienne, à s'exprimer sur la vie de l'Église en Yvelines et à participer à sa mission. En 2005, au rassemblement de Pentecôte, Mgr Aumonier demande aux 15 000 fidèles présents d'intensifier une dynamique d'évangélisation en préparation du prochain rassemblement diocésain, Trinité 2009. C'est là qu'il annonce la convocation d'un synode diocésain en septembre 2010. Cela veut dire à apprendre du Christ comment il veut, lui, que son Église sur les Yvelines vive, progresse dans les années à venir. Pour cela, frères et sœurs, il faut ensemble nous laisser reconduire reconduire au centre, à la personne même du Christ. La question s'est posée comment continuer à maintenir le diocèse en mouvement. C'est là que la possibilité, l'hypothèse du synode est arrivée. Et donc, il y a eu un long échange d'un petit groupe de travail, on en a parlé au conseil presbytéral, qui était pour, qui était contre, qui était contre, qui était pour. Et puis, il y a eu tout un processus. J'ai vu le chemin de Mgr Aumonier comme évêque, accueillant une proposition, la faisant travailler, prenant des avis, la portant dans la prière. Et je me souviens très, très bien le jour où j'ai compris que ça y est. Ça devenait la décision de Mgr Aumonier. Et qu'après avoir hésité, et il pesait le pour et le contre, l'évêque est chargé de la communion pour l'évangélisation. C'est pas si simple que ça, cette communion. Le diocèse qui est dans les Yvelines, elle est d'une diversité très, 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 très grande. On avait une réunion, il a convoqué le conseil presbytéral juste après, et que la manière dont il a parlé, il a obtenu l'aval de tout le conseil presbytéral qui a dit, Mgr, on vous fait confiance en Fonce. Mgr Aumonier souhaite entendre tous les baptisés du diocèse pour envisager avec eux l'avenir de l'église en Yvelines et prendre les orientations pastorales des dix prochaines années, au terme desquelles il attendra l'âge de 75 ans. Frères et sœurs, nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui s'ouvre le synode. Nous ne savons pas où il nous conduira au juste, mais nous savons que l'Esprit-Saint en est la source. Ce qui a été très marquant dans ce synode, c'est d'abord la manière dont le diocèse s'est progressivement mobilisé. Ce n'était pas simple cette idée de synode. On a eu plus de 25 000 personnes qui se sont mis en équipe sur six rencontres. Ça a été un moment extraordinaire. Les gens ont vécu une expérience autour de la parole de Dieu, autour du thème baptismal du synode, qui voulait les réveiller dans leur identité fondamentale de baptisés. On ne parlait pas encore de disciples missionnaires, mais finalement, c'était tout à fait ça, l'intuition de Mgr Aumonier. Pouvoir être à plusieurs, réfléchir pour proposer une action à l'évêque. Non, mais c'est un truc jamais de ma vue. Après ce temps de consultation de l'ensemble du diocèse, mais aussi de l'invitation à la prière et à la conversion, l'Assemblée synodale s'est tenue pendant trois jours à Verneuil-sur-Seine à l'ascension 2011. Je suis sûr que vous ne vous dites pas maintenant c'est fini. Vous dites maintenant ça commence. C'est peut-être que vous vous dites alors ça commence pour lui. Détrompez-vous. Ça commence pour moi et aussi pour vous. Je veux croire évidemment que quand vous dites qu'il faut que le diocèse, il faut que l'évêché, il faut que l'évêque fasse ci, fasse ça, qu'on crée une maison, deux maisons, trois maisons. Je comprends bien, en présupposant justement l'intérêt de la proposition, que vous me dites ça parce que vous vouliez vous y engager vous-même. Le 8 octobre 2011, les décrets synodaux sont promulgués en la cathédrale Saint-Louis. Ils déterminent les dix dernières années de l'épiscopat de Mgr Aumônier. On y relève plusieurs décisions importantes qui marquent le quotidien du diocèse et des paroisses. Je vois trois axes forts pour moi à l'époque, en tous les cas, il y a maintenant dix ans, de ce synode. C'était autour de l'évangélisation, l'école pour servir à l'évangélisation, mais pas seulement, parce que ça a marqué beaucoup d'autres décisions. Autour de la famille, alors qu'elle a été une décision beaucoup plus difficile, on a cherché, tâtonné, comment la mettre en œuvre. Je me souviens, j'ai été engagé, c'était compliqué, mais je crois qu'aujourd'hui, ça a donné des fruits très beaux. Et puis, autour des jeunes, qui a toujours été une priorité de Mgr Aumônier, mais là aussi, où un espèce de dynamisme, de synergie a relancé des choses nouvelles. Mgr Aumônier attache une grande importance au déploiement de l'enfance, de l'adolescence et des grands jeunes. Il accompagne ces sujets et guide les responsables en publiant de nombreux documents. La charte de l'aumônerie de l'enseignant public, de nouvelles orientations diocésaines pour la catéchèse, une lettre pastorale au chef d'établissement de l'enseignement catholique, le rôle du prêtre référent dans un établissement catholique d'enseignement, jusqu'à s'adresser en 2020 aux grands-parents pour les sensibiliser à la transmission de la foi. En 2009, la Fédération d'associations culturelles, éducatives et de loisirs, la Facel Yveline, est créée. Elle a pour but de susciter la création d'associations qui favorisent la rencontre entre jeunes de milieux sociaux différents. A travers des activités de toutes sortes, son projet éducatif ouvertement inspiré de l'évangile est proposé à chacun dans le respect de sa liberté et de son cheminement. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Le scoutisme dans toute sa diversité, l'université d'été et des jeunes avec l'association Acteurs d'Avenir et les Journées mondiales de la jeunesse sont des rendez-vous essentiels pour les jeunes de notre diocèse. La famille, dans toute sa globalité, signe l'une des priorités pastorales de l'épiscopat de Mgr Aumonier avec le déploiement de la mission pour la famille et la création de Familyphone, un service d'écoute pour toute personne rencontrant une difficulté familiale ou conjugale et l'accompagnement autour de l'éducation à la vie affective. Cet accompagnement des familles rejoint une autre de ses priorités. Les vocations sacerdotales et religieuses ont toujours été au cœur de sa prière et de son attention. Il a mis en place une pastorale des vocations actives. En 2002, la Maison Saint-Jean-Baptiste rouvre ses portes à Versailles. Mgr Aumonier réouvre la Maison Saint-Jean-Baptiste pour offrir une année de fondation spirituelle à ses futurs prêtres pour les Yvelines. Pour lui, l'important, c'est l'enracinement humain et spirituel qu'il va permettre à travers cette année, notamment à travers l'attention aux plus pauvres, la lecture intégrale de la Bible et puis une grande retraite qui va permettre aux futurs prêtres d'être réellement et profondément enracinés dans le Christ. Un passage à la Maison Saint-Jean-Baptiste n'entraîne pas forcément une ordination sacerdotale quelques années après. Les jeunes hommes qui rentrent ici vont pouvoir discerner leur vocation et pour certains découvrir qu'ils sont appelés à une autre vocation que celle de prêtres dans les Yvelines. Septembre 2006 marque la réouverture du séminaire de Versailles à Château. Le séminaire était fermé depuis plus de 30 ans. Ce séminaire qui avait été fondé en 1807, il a voulu le réouvrir de façon renouvelée, une formation plus fraternelle, plus enracinée dans le monde d'aujourd'hui. Une formation qui va permettre à nos futurs pasteurs de pouvoir être les pasteurs selon le cœur de Dieu. Soucieux d'accompagner et de soutenir le plus justement possible les prêtres et leurs ministères, Mgr Aumonier développe au cours des années la formation des prêtres, notamment en début de ministère. Il les encourage à la vie fraternelle. Mgr Aumonier a ordonné près de 90 prêtres pour le diocèse de Versailles depuis le début de son épiscopat. Donnés comme pasteurs à une communauté paroissiale, ils exercent leurs charges en étant soutenus par des diacres et des laïcs. Depuis 2002, 35 diacres permanents ont été ordonnés par Mgr Aumonier au service du diocèse de Versailles. Une année de formation a été mise en place pour préparer les candidats pressentis pour le diaconat. En 2003, le service diocésain des laïcs engagé en pastoral, aujourd'hui appelé le service des laïcs en mission est créé. Il est destiné à soutenir tout particulièrement les animateurs pastoraux avec des lettres de mission, tant dans leur vie de foi que dans l'exercice de leur tâche pastorale. Le père Aumonier est venu dans mon bureau et m'a dit « Est-ce que vous pourriez créer un service d'accompagnement des laïcs du diocèse ? » Et j'ai répondu « Oui ». Quelle idée magnifique de prendre soin de ces laïcs. Ça fait partie de la responsabilité de l'Église d'exercer de la bienveillance envers ces laïcs. Donc s'est mis en place ce service qui n'a fait que grandir. Il y avait très peu de diocèses en 2003 qui avaient un service d'accompagnement des laïcs. C'était une idée neuve. Il y en avait bien à Lille, je crois à Nanterre aussi, mais ailleurs, je ne savais pas. Notre évêque a voulu que les laïcs aient plus de compétences et donc il a mis en place la formation approfondie des responsables une journée par semaine pendant un an avec un accent tout particulier sur la Bible, la théologie pour que ce soit un fondement plus profond au niveau de leur foi et qu'ils puissent, je dirais, être crédibles dans leurs interventions au niveau des paroisses, dans la collaboration prêtre, diacre et laïc. Dans la suite et avec l'expérience de cette mise en place du service d'accompagnement des laïcs, Mgr Omonier, un jour, il m'a demandé de faire partie du conseil épiscopal en tant que femme, en tant que mère et grand-mère avec ses expériences à la fois de femmes engagées en église mais aussi avec cette expérience de vie quotidienne de mère et de grand-mère qui pour lui était essentielle et complémentaire à eux, prêtres et vicaires épiscopaux pour entendre un autre son de cloche, si on veut, de l'expérience pastorale, du vécu pastoral. Et depuis, il y a toujours des femmes et maintenant, il y en a plusieurs au conseil épiscopal. Donc, c'était une expérience dont il a eu l'intuition et ça, c'est extraordinaire pour moi. C'est une très belle expérience que j'ai vécue. Soucieux de l'épanouissement de la foi chrétienne dans son intégralité, Mgr Omonier nomme un vicaire épiscopal à la charité et à la mission. Ces deux mots que Monseigneur vous nous donnez comme boussole pour nos élans missionnaires, charité et mission. Un pas de plus dans l'annonce explicite, un pas de plus vers les plus pauvres. Cela va entraîner un réveil missionnaire toujours plus de notre diocèse, des paroisses et de chacun d'entre nous. C'est vraiment cela, c'est le rayonnement de l'évangile qui est en jeu avec une telle décision. Mgr Omonier reste fidèle aux équipes fraternelles constituées dans tout le diocèse. Avec des personnes solidaires, elles rassemblent chaque mois plus de 300 personnes vivant des fragilités diverses. Dans un diocèse aux réalités extrêmement variées, Mgr Omonier ouvre le centre de jeunes travailleurs Marcel Calot. Il sera rénové en 2019 en partenariat avec les apprentis d'Auteuil. Ces rencontres rejoignent celles des pèlerinages réguliers à Notre-Dame-de-la-Mer le 15 août ou encore à Lourdes, chère au cœur de Mgr Omonier. On ne fait jamais son pèlerinage tout seul. Le pèlerinage de cette vie, nous le faisons tous ensemble. Et alors, à Lourdes, c'est un moment du pèlerinage. Ces rendez-vous précieux pour tous les fidèles reflètent la diversité de notre diocèse et contribuent à renforcer l'église qui vit dans les Yvelines. La mission Adjantes, échange entre églises, a aussi porté ses fruits depuis 20 ans. Visite de diocèses d'Afrique, accueil et envoi de prêtres fidéi de Noum, lien étroit avec le Carmel d'Alep, ou encore, accueil de congrégations religieuses venues d'Afrique pour fonder de nouvelles communautés dans notre diocèse. Signe de la vitalité de notre diocèse, le nombre de catéchumènes baptisés à Pâques a doublé en 10 ans. Et c'est avec plus de 11 000 catéchumènes de tous âges que Mgr Aumônier clôture son épiscopat à Versailles, laissant aux nouveaux baptisés et à ceux qui les accompagnent le soin de poursuivre la mise en œuvre de sa devise épiscopale « Avance au large ». Et ce qui m'a vraiment personnellement beaucoup touché, c'est que c'est un homme profondément spirituel. C'est un homme que vous ne pouvez enfermer dans aucune case, qui est à l'écoute de tous et qui essaye dans son épiscopat de discerner ce à quoi l'esprit appelle dans les circonstances concrètes et pas dans les projections de quelques idéologues. D'un certain côté, moi, je suis le petit dernier de l'histoire puisque ça ne fait que deux ans, presque jour pour jour, que je suis son évêque auxiliaire. Mais pendant tout son épiscopat, j'aurais aussi été prêtre dans ce diocèse puisque j'ai reçu de lui toutes mes missions de la première à la dernière à partir de mon ordination. Et à travers toutes les missions reçues et vécues à ses côtés, ce que je retiendrai d'abord de lui, c'est l'homme de communion. C'est la première et principale mission que reçoit un évêque. C'est de travailler à la communion de son diocèse. Et à cet égard, je retiens, Mgr Moigny, un homme qui laisse derrière lui un diocèse uni, un diocèse en paix, un presbytérium rassemblé, des communautés joyeuses et qui se respectent vraiment dans leur grande diversité. Bref, un diocèse en communion, en communion avec lui-même et en communion avec le Christ. Et pour moi, comme évêque auxiliaire et pendant 20 ans comme prêtre, c'est mon grand, mon principal motif d'action de grâce pour ces 20 ans d'épiscopat, Mgr Oumounier. Merci Mgr pour toutes ces années parmi nous. Merci Mgr pour la confiance que vous nous avez accordée toutes ces années et la visite que nous avons faite au Bénin. Pour la confiance paternelle, Mgr, je tiens à vous remercier du fond du cœur parce que toutes ces formations diocésaines construisent le corps ecclésial. Vous nous avez aidé à rester dans la ligne du père Charles de Foucault et je vous en remercie. Mgr, merci ! Pour les équipes fraternelles. Merci Mgr Amounier. Merci Mgr de tout ce que vous avez donné à notre diocèse. Merci Mgr d'avoir été pour nous un vrai père. Merci pour tout Mgr. Éric, mon évêque, merci ! Mgr, merci du fond du cœur. De tout cœur, père et filialement, remercie. Mgr, du fond du cœur, merci ! Merci pour ton confiance. Merci Mgr, merci Mgr, merci Mgr, merci Mgr d'avoir fait revivre le pèlerinage à Notre-Dame de la Mer pour cette dernière journée Emmaüs, pour l'attention que vous avez portée à toutes nos familles, pour notre voyage à Alep, pour toutes ces années passées à vos côtés, votre confiance. Mgr, merci ! de m'avoir choisi comme économe diocésain pour ces 20 ans de ministère, pour ce cheminement durant toutes ces années pour les diacres, leurs épouses, pour tout ce temps passé ici, pour Family Phone. Que Dieu vous bénisse, c'est un très grand évêque. J'ai eu beaucoup de chance de servir avec lui. pour le décoller, pour le décoller. C'est un très grand évêque. Merci.